nous voici dans photoshop on va pouvoir commencer par ouvrir notre photo à modifier donc soit avec le bouton ici ouvrir soit avec le raccourci clavier commande et la touche au au pour ouvrir ou contrôle au pour ceux qui ont un pc j'appuie sur commande au jeu sélectionne ma photo numéro une et j'appuie tout simplement sur entrer ou ouvrir ici donc ma photo est ouverte donc pour bien suivre cette formation je vous invite à utiliser pour commencer la même photo que moi afin de voir vraiment le même processus des étapes si vraiment vous avez envie de partir sur votre photo directement et que vous êtes à l'aise allez-y donc on va aller d'abord s'occuper un petit peu de l'interface de photoshop donc ceux qui commencent à me suivre ont l'habitude de sa photoshop est d'un logiciel interchangeable au niveau de l'interface il faut se l'approprier afin de travailler dans les meilleures conditions possibles je vais donc aller dans fenêtre espace de travail et je vais cliquer sur les indispensables par défaut puis je vais y retourner fenêtre espace de travail réinitialiser les indispensables ce qui réinitialise les panneaux par défaut de photoshop donc chaque panneau je peux cliquer sur le titre avec le petit menu est lâché à côté j'ai maintenant une petite croix pour pouvoir fermer mon panneau donc je vais fermer tout ce dont je n'ai pas besoin c'est à dire beaucoup de choses et garder simplement l'essentiel donc je vais jeter tout ça je vais prendre mon panneau propriété et je vais le mettre pour l'instant ici et je vais fermer tout le reste up motif dégradé historique réglage je vais fermer aussi les deux petites boîtes restantes et je laisse mes panneaux bien ancré sur la droite et je peux me servir de la gouttière pour agrandir ou rétrécir ma colonne voilà donc s'il n'est pas ancré vous pouvez tout simplement prendre le titre et barre bleue vous lâcher et vous les montez sur votre droite j'augmente un peu ma gouttière je vais garder mon panneau propriété que je vais mettre l'autre côté si vous ne trouvez pas il se situe dans fenêtre et vous avez tout simplement ici propriété donc je prends mon panneau propriété et je vais l'ancrer sur la gauche je peux maintenant ici avec les doubles petites flèches le refermer pour gagner de la place si vous êtes débutant vous pouvez laisser le nom du panneau et sinon vous pouvez prendre la gouttière pour le refermer complètement jusqu'à n'avoir plus qu'un petit bouton tout simple qui ne prend pas de place et qui est et qui est ici en permanence donc l'avantage de le mettre à gauche c'est qu'on va pouvoir ouvrir simultanément nos calques et nos propriétés donc je vais pouvoir le refermer pour l'instant notre mise en place est faite et on va pouvoir attaquer je vais juste cliquer sur le cadenas pour déverrouiller mon calque et je vais le renommer base j'appuie sur entrée et je vais le mettre dans un groupe donc soit en cliquant ici pour créer un nouveau groupe et je glisse mon calque dedans soit je reviens en arrière je sélectionne mon calque et j'utilise le raccourci clavier commande et la touche g g comme groupe ce qui le place automatiquement dedans je double clique sur mon groupe et je le renomme atelier 1 et j'appuie sur entrée donc je vais sauvegarder mon document immédiatement avec les raccourcis clavier commande et la touche s ou contrôle s pour ceux qui ont un pc enregistré sur mon ordinateur et je le renomme tuto en format photoshop et j'appuie sur enregistrer puis sur ok voilà nous sommes prêts on va pouvoir passer au vif du sujet donc c'est parti